Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Antoine Allard, je suis le directeur de la communication et de l'animation éditoriale de CapDigital et on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'INRIA Academy, la nouvelle offre formation INRIA. Je suis en compagnie de Jennifer de CapDigital mais également David, Loïc et Gaël, membres de l'équipe INRIA Academy qui vont pouvoir nous présenter en détail toute cette nouvelle offre de formation. Voilà, avant de commencer j'ai quelques petits détails techniques à vous donner, c'est toujours un petit peu les mêmes, si vous êtes déjà venu sur nos webinaires vous devez commencer à avoir l'habitude. On va vous proposer évidemment d'interagir avec nos intervenants et vous avez notamment sur votre droite un petit onglet, deux petits onglets, un petit onglet chat et un petit onglet questions. L'onglet chat est plutôt réservé pour les small talk, pour se dire bonjour, pour échanger des liens, pour relever des petits problèmes techniques que vous pourriez avoir et sur lesquels on pourrait vous aider. L'onglet questions quant à lui est vraiment fait pour poser les différentes questions que vous souhaitez adresser à nos intervenants, posez-les au fil de l'eau et on se gardera des slots durant le webinaire pour poser directement les questions à David, Loïc et Gaël ici présents. Bonjour Alexandra, bienvenue, écoutez je vous propose qu'on commence tout de suite sans plus attendre, je vais juste faire en introduction avant de donner la parole à David un bref rappel de ce qu'est CapDigital pour ceux qui ne connaîtraient pas bien notre structure. CapDigital on est un pôle de compétitivité, l'un des plus grands collectifs d'innovateurs du numérique d'Europe, on a été fondé il y a 14 ans maintenant, bientôt 15 ans et on se distingue dans ce vaste monde de l'innovation numérique comme l'une des plus grandes structures en termes de nombre d'adhérents puisqu'on a un petit peu plus de 1000 structures adhérentes de CapDigital aujourd'hui qui sont principalement vous voyez des PME et des start-up, 850 PME et start-up, mais également des grands comptes, des ETI, des EPIC, des grandes organisations privées, un petit peu plus de 90 grands comptes, ce qu'on appelle des EFR, c'est-à-dire des établissements d'enseignement, de formation et de recherche dont INRIA fait évidemment partie, un petit peu plus de 70 labos, centres de formation et écoles sont membres de CapDigital et on a également un collège d'investisseurs privés, de fonds d'investissement, une dizaine de fonds d'investissement sont aujourd'hui membres de CapDigital. On organise beaucoup d'événements comme celui-ci, un petit peu plus de 120 événements par an, c'était le cas en 2019 et ça sera le cas également en 2020, malgré la crise, on a maintenu une activité événementielle évidemment en ligne très importante et on est également les organisateurs du festival Futur en scène, devenu futur il y a quelques années maintenant, qui s'est tenu pour sa dernière édition en 2019, pas d'édition en 2020, vous le comprenez, et qui a réuni un petit peu plus de 12 000 visiteurs. L'idée de ce festival, c'est de sortir les prototypes du garage et d'offrir la possibilité à nos innovateurs de tester en conditions réelles et avec les citoyens visiteurs du festival, leurs innovations, de les confronter au grand public. En termes d'équipe, on est une quarantaine de collaborateurs au sein de l'association, puisque CapDigital est une association non-profit, et on réunit aussi un petit peu plus de 120 experts issus pour une grande partie d'entre eux des structures adhérentes de CapDigital, qui sont des experts académiques ou des experts business, qui se tiennent aux côtés de nos structures adhérentes pour les aider à monter leurs projets, à les expertiser et pour les plus prometteuses d'entre elles, pour labelliser les projets d'innovation et de R&D montés par les adhérents du pôle, et faciliter ainsi leur chance d'accéder à des financements publics. Les grands socles des services que l'on propose à nos adhérents, ce sont principalement des services d'accompagnement de projets de R&D et d'innovation, je viens d'en parler, c'est un petit peu plus de 3 000 projets de R&D qui ont été reçus chez CapDigital depuis la création du pôle en 2006, on en a labellisé un petit peu plus de la moitié, donc un peu plus de 1 600 et encore la moitié, donc plus de 850 de ces projets labellisés ont obtenu des financements. La deuxième grande catégorie de services qu'on propose à nos adhérents, c'est des services dits d'accélération, donc là on ne se situe plus à l'échelle du projet, mais à l'échelle de l'entreprise, notamment la startup et la PME, pour l'aider à se développer et soutenir sa croissance économique. Ça passe principalement par de l'accompagnement à la levée de fonds, mais aussi toute une série de coachings stratégiques, RH, business plan et des actions de développement à l'export et à l'international. Quelques indicateurs sur ces services-là, on a aujourd'hui 40% des entreprises du Next40, le fameux Next40 de la French Tech qui font partie de CapDigital et si on se situe au niveau du FT120, l'autre grand indicateur de la French Tech, des pépites en croissance. On a 30% des entreprises du FT120 qui font partie de CapDigital et en 2019, on n'a pas encore fini de consolider évidemment tous les chiffres 2020, en 2019, c'est 1 milliard d'euros qui ont été levés par les entreprises membres du pôle et 72% de ces entreprises qui ont levé en 2019 étaient passées par nos services d'accélération et ou de R&D. Voilà pour la dimension accélération. Et enfin, le dernier socle de notre action, il se destine cette fois-ci plutôt aux grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, pour les aider dans leurs enjeux de transformation numérique et ils sont nombreux bien sûr depuis des années, peut-être encore plus importants. Depuis le début de la crise Covid, ça passe principalement par des services d'open innovation, donc d'innovation ouverte avec les laboratoires et start-up membres de CapDigital sur des grands enjeux qui sont les leurs et également par des services d'acculturation et de formation des collaborateurs de ces grands groupes. On est avec INRIA aujourd'hui et l'INRIA Académie vraiment sur ces enjeux de formation et d'accélération de la transformation numérique de nos entreprises et de nos adhérents. On va en parler plus en détail évidemment. Dernier point pour vous dire qu'on connaît depuis deux, trois ans maintenant une très belle croissance au niveau européen et on en est évidemment très fiers parce que la seule échelle qui vaille aujourd'hui pour développer les entreprises membres du pôle, c'est évidemment l'échelle européenne. En termes de marché, en termes d'usage, pour réussir à peser, il faut être capable de se développer à l'international. Aujourd'hui, on est impliqué dans 12 projets européens structurants, une quarantaine de projets depuis la création du pôle. On est l'un des premiers clusters européens à avoir intégré le statut de court partenaires au sein d'un EIT. Les EIT, ce sont un peu des méta clusters européens, en l'occurrence l'EIT dans le domaine de la santé qui s'appelle EIT Health. Et on anime un réseau de 230 structures partenaires de CapDigital sur la scène européenne, c'est-à-dire 230 partenaires, c'est toutes les structures avec lesquelles nous avons travaillé au sein des 40 plus projets européens dans lesquels nous sommes ou avons été impliqués. Voilà pour une présentation très rapide et pré-anoramique de ce qu'est CapDigital et Jennifer et moi-même sommes à votre disposition pour en savoir plus. L'adhésion n'est pas très cher pour des petites structures PME et startups, ça commence à partir de 200 euros par an pour bénéficier de tous ces services. Donc, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à vous rendre sur le site de CapDigital ou à nous contacter directement via le chat. On diffusera nos emails pour que vous puissiez nous recontacter par la suite. Voilà pour l'introduction. Je vais maintenant vous présenter les intervenants de cette session de présentation d'Inria Academy. Nous avons autour de la table virtuelle David Simplot. Bonjour David. Bonjour à tous. Vous êtes responsable de Inria Academy au sein d'Inria. Donc, vous êtes le chef d'Inria Academy, j'ai bien suivi, mais sont également à vos côtés Loïc Esteve, ingénieur formateur sur PsychicLearn à Inria. Bonjour Loïc. Bonjour. Et Gaël Varroco, chef de projet PsychicLearn à Inria. On va beaucoup parler PsychicLearn si j'ai bien compris aujourd'hui, mais pas uniquement. David, je vous laisse commencer et nous présenter dans les grandes lignes ce qu'est Inria Academy et comment est-ce que le projet a vu le jour. Très bien. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je m'appelle David Simplot. Je suis professeur des universités en informatique à l'Université de Lille et mon premier poste consistait à mettre en place la validation d'acquis de l'expérience à l'Université de Lille. J'ai un peu d'expérience sur ce qu'est la formation continue et la formation professionnelle. J'ai même participé à la création du pôle des industries du commerce, le PICOM, qui est aujourd'hui PICOM by Cap Digital en tant que membre du conseil scientifique et du conseil de gouvernance de ce pôle. Lorsque j'étais directeur du centre de recherche INRIA, Lean of Europe, il y a quelques années. J'ai ensuite pris la direction du centre de Sophia Antipolis, où je suis encore actuellement. Et depuis la fin de l'année dernière, je suis en charge de la création d'INRIA Académie, qui est le dispositif de formation continue d'INRIA. Donc INRIA, c'est quoi ? C'est l'Institut National de Recherche en Sciences et Technologie du Numérique. Chez INRIA, donc c'est un institut de recherche, on fait de la recherche au meilleur niveau international. Vous aurez quelques exemples dans la présentation qui viendra juste après. C'est aussi l'innovation technologique et l'innovation par la création de startups, plutôt deep tech évidemment, puisque nous sommes un institut technologique. Et c'est trois leviers, la recherche au meilleur niveau international, l'innovation technologique qui passe par le logiciel et la création de startups sont dans l'ADN de l'Institut. Donc le l'Institut est déployé sur huit centres de recherche sur toute la France et nous soutenons diverses lois pour l'innovation. J'ai déjà parlé de la création de startups technologiques, mais également l'édition open source de logiciels et ça sera l'objet des formations INRIA Académie. Alors, est-ce qu'on peut avoir les transparents INRIA Académie comme support ? Alors ça, c'est ça qui te l'aurent. Que ceux-là, pardon, vous me les aviez envoyés David ? Tout à fait. Autant pour moi, je vais aller les rechercher. Il n'y a pas de souci. Donc juste, voilà, donc INRIA Académie a été créée pour valoriser les logiciels open source qui sont créés par les équipes de recherche INRIA et ses partenaires. Donc c'est pour accompagner les entreprises et plus généralement la société dans la transformation numérique. Donc je retrouve bien ce qui a été dit dans l'introduction pour Cap Digital. Et donc on propose des formations aux technologies numériques, en particulier sur le logiciel open source divisé par INRIA et ses partenaires. Ces formations, on les dédie aux ingénieurs et chercheurs des entreprises. Ça ne veut pas dire que des ingénieurs ou chercheurs académiques ne peuvent pas venir, mais vraiment, notre souhait, c'est d'orienter vers les ingénieurs et chercheurs des entreprises. On s'adresse à un public de chercheurs et d'ingénieurs qui sont déjà formés en informatique. Donc on n'est pas du tout sur la création de master et de formation d'éducation numérique pour des personnes qui ne sont pas formées. Donc on vient fournir les clés pour utiliser des logiciels open source utilisés par INRIA. Voilà. Donc ces formations, alors on avait évidemment dans notre plan prévu de faire d'abord des sessions, des formations en présentiel. Et évidemment, la pandémie COVID-19 nous a obligés à revoir un peu notre panique, puisque nous sommes passés d'abord en formation à distance. Et ces sessions de formation, on les fait aussi bien intra-entreprise que multi-entreprise. Typiquement, on programme des sessions de formation et les entreprises peuvent s'inscrire à ces formations. Ou bien à la demande, une entreprise peut nous demander d'organiser une formation intra-entreprise. On fait évidemment des formations sur mesure. Ça peut être en fonction des besoins de l'entreprise, sur plusieurs jours. On a, enfin sur plusieurs jours, sur différents formats. On fait une offre sur catalogue qui correspond à un canevas qui est un peu identique pour tout le monde. On ne fait pas des cours avec des grands publics. C'est 12 apprenants maximum par cours. Et puis les formats de base, c'est une journée, trois jours ou cinq jours. Donc là, les cours de base, cours avancés, cours experts. Donc c'est une trente-tender pour les jours experts. Donc ça, c'est ce qui est proposé en standard dans le catalogue et qui sont joués régulièrement. Et évidemment, comme je le disais précédemment, il y a possibilité de définir des formations sur mesure pour répondre aux besoins des entreprises. On s'appuie sur un catalogue de formation qui va se développer au fur et à mesure. Chez INRIA, on a une bibliothèque de près de 1500 logiciels développés par les équipes de recherche. On sait qu'elles ne sont pas toutes au niveau de maturité suffisant pour être montrable. C'est souvent, enfin c'est souvent, c'est d'abord des outils pour faire de la recherche. Et donc, en fonction de la maturité du logiciel, est-ce qu'il y a un consortium, est-ce que c'est exploitable, est-ce que c'est installé facilement ? Eh bien, on va chercher parmi ces logiciels, les logiciels qu'on fait rentrer au catalogue. Un des avantages qu'on a, c'est que ces technologies numériques, ces technologies logicielles, comme elles sont issues d'équipes de recherche de l'Institut, eh bien, elles sont mises au niveau international. Donc, le catalogue en 2020, il est constitué de cinq logiciels qui correspondent aux critères que j'ai donnés avant, c'est-à-dire qu'il existe un consortium, souvent qui implique des entreprises. Et puis, ce sont des logiciels qui ont un certain impact en termes d'utilisation sur la communauté, qui possèdent une communauté open source. Donc, les cinq logiciels, alors Coq, qui est un logiciel, ce sont tous des logiciels phares d'Inria, évidemment, mais Coq, qui est un des logiciels fondateurs d'Inria, dont on a encore parlé récemment, c'est un logiciel de vérification de logiciel et qui permet, qui est utilisé, par exemple, pour prouver des fonctionnalités dans les systèmes critiques ou pour les systèmes crypto. Faro, c'est une plateforme orientée objet, qui s'inspire de Smalltalk, qui est destinée à être très facile à utiliser, qui est très robuste en termes de maintenance, maintenance à chaud, etc., et qui propose des fonctionnalités open source, pardon, open source, mais orientées objet, les plus avancées. Et là, c'est pareil, on a de nombreux industriels qui utilisent ce logiciel. Riot OS, c'est assez un système d'exploitation facile, c'est-à-dire facile à prendre en main pour l'Internet des objets. Vous savez que c'est avoir des systèmes d'exploitation dans l'Internet des objets, des capteurs communicants, etc., c'est quelque chose qui est assez compliqué. On ne peut pas toujours faire tourner un Linux dans de tels systèmes. Riot OS est un système d'exploitation léger, basé sur Linux, mais c'est un hasard pour ces capteurs communicants. Circuit Learn, je ne vais pas trop en parler, j'en parlerai tout de suite après. La bibliothèque pour l'apprentissage automatique. Et puis, enfin, le dernier logiciel, c'est Sofa, qui est un framework de modèle physique qui permet de modéliser en temps réel des systèmes complexes comme l'anatomie, par exemple, et c'est très utilisé notamment pour les applications de simulation d'opérations chirurgicales, qui est la première application de Sofa, mais qui est aussi utilisée, par exemple, en robotique. Et donc là, quand vous faites une simulation de temps réel pour des systèmes complexes, multi-physiques, par exemple, j'opère un foie et je fais une incision, il faut que ce soit réaliste parce que c'est utilisé pour les applications médicales et ça a besoin d'algorithmes particuliers pour respecter le temps réel. Donc, ce catalogue de cinq logiciels, il est amené à évoluer. C'est d'abord les logiciels pour lesquels on avait un bon, un bon, une bonne évaluation en termes de maturité. Ça répondait également à des besoins exprimés par les entreprises. Et puis surtout, il y avait aussi la volonté des scientifiques qui maintiennent ces logiciels pour diffuser vers les entreprises le savoir-faire. Il va s'enrichir. Donc là, vous avez deux logiciels qui sont cités. Ce sont les prochains qui vont rentrer dans le catalogue. Je ne vais pas en parler aussi, mais on fait rentrer au fur et à mesure les nouveaux logiciels au catalogue. Vous pouvez retrouver INRIA et le logiciel, vous pouvez retrouver sur le site web plusieurs, voilà, 10 logiciels stars d'INRIA. Vous cherchez ça dans votre moteur de recherche préféré et vous tombez très facilement sur les 10 logiciels et tels qu'ils sont décrits. Le premier, par ordre alphabétique, il s'agit de Coq que j'ai présenté juste avant, mais vous en avez une dizaine, dont PlanteNet, qui a été primé par le prix de l'innovation INRIA, Académie des sciences d'AssoSystems cette semaine. Ces formations, les formations d'INRIA Académie sont dispensées par les créateurs des logiciels qui ont été, voilà, les créateurs des logiciels. Donc ici, vous avez quelques photos avec, vous retrouvez à droite Gaël et au milieu Loïc qui vont intervenir juste après. Et puis, nous avons Yves Berthaud qui est un directeur de recherche INRIA, qui est un des chercheurs fondateurs de Coq. Il a écrit des livres, il le maintient, c'est son équipe qui s'en occupe. Donc, quand lui, il dispense une formation sur Coq, il connaît vraiment le cœur du métier. Pareil pour Stéphane Ducasse, tout de suite à droite, qui est le créateur de Faro, qui lui est directeur de recherche à Lille et qui maintient ce logiciel, qui a donné lieu déjà à quelques créations de startups. Et puis, la personne dont je n'ai pas encore parlé, c'est Hugo Talbot qui est à Strasbourg et qui s'occupe du logiciel SOFA, qui a fait sa thèse sur SOFA et qui travaille pour le consortium SOFA depuis Strasbourg. Et voilà, en termes de certification, nous sommes en train d'être déclarés organisme de formation. C'est en discussion avec la directe. Les formations seront inscrites au répertoire spécifique, formation par formation. Et puis, en termes d'attestation, les cours de base n'ont a priori pas d'évaluation. Et pour les cours avancés experts, un certificat de formation sous condition de passer d'évaluation sera fourni. Juste un mot pour dire que ce n'est pas récent qu'on s'intéresse à la formation. On a créé il y a quelques années le InReal Learning Lab pour voir comment est-ce qu'on pouvait utiliser le numérique pour l'apprentissage et quand est-ce qu'on pouvait former au numérique. Notamment, le InReal Learning Lab produit un certain nombre de MOOCs. Ce sont des MOOCs classiques qui seront gratuits. Nous allons intégrer un certain nombre d'innovations dans le domaine des formations qui sont produits par le Learning Lab. Nous commercialiserons ces MOOCs sous forme de SPOC, un Small Private Open Courses. Et puis aussi, pour certains cours, il y a des prérequis. Si la personne ne remplit pas les prérequis, elle peut suivre les MOOCs. Par exemple, pour suivre Scikit-Learn, il faut connaître Python. Et donc, suivre le MOOC sur Python est une bonne idée. Voilà, Scikit-Learn. Juste une introduction pour la suite. Pour dire que Scikit-Learn a obtenu le prix de l'innovation, une réacadémie des sciences en 2019, avec 1400 contributeurs dans le monde. 42 millions de visites par an sur le site. C'est le troisième logiciel libre de machine learning le plus utilisé au monde, derrière des logiciels avec des grosses boîtes américaines bien connues. Et c'est notamment un succès grâce à la participation d'entreprises dans le consortium. Vous voyez ici les membres Platinum, Gold et Silver du consortium Scikit-Learn. Et vous pouvez retrouver le lien vers la fondation. Alors, on est assez fier. Je suis fier. D'ailleurs, Gaël n'a pas fait de retour forcément sur ce sujet-là. Mais, donc, Zalando a sorti un TechRadar sur les technologies qu'ils utilisaient en interne, qui permet de savoir est-ce que cette technologie-là, on l'a dans le radar, on la surveille, on voit, on l'évalue. Est-ce qu'on la teste et est-ce qu'on l'adopte ? Et notamment sur la partie framework de ce radar produit par Zalando, vous avez ici Scikit-Learn qui a été adopté. Et puis, il y a d'autres technologies qui sont aussi très connues. Voilà, je vois que TensorFlow qui est là, qui est en test actuellement chez eux. Voilà. Et Scikit-Learn, c'est aussi quelque chose qui est largement utilisé et produit chez... enfin, il fournit dans la plupart des fournisseurs de cloud. Vous voyez ici Google, AWS qui fournissent ce Scikit-Learn par défaut, mais également OVH qui propose ce Scikit-Learn dans ML Serving. Donc, c'est quelque chose qui existe, qui est très utilisé. Et donc, pour Inria Academy, former les entreprises à cette technologie leur permet d'avoir accès aux meilleures technologies issues de l'Institut et au meilleur niveau international. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, David. Alors, je regarde. Oui, il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question pour vous, David. à quelle typologie d'entreprise pourrait convenir votre offre et qu'elle serait, vous, voilà, vos... comment... enfin, que voudriez vous dire, justement, aux entreprises qui s'interrogeraient pour savoir si... ben voilà, si elles ont accès à cette formation, quels seraient leurs bénéfices et puis comment y avoir accès. Donc, c'est vraiment... donc, tout type d'entreprise peut être concerné. On a un focus particulier sur PME, ETI, sur ces logiciels-là. C'est vraiment pour... donc, on a la conviction que le logiciel est une brique de l'innovation indispensable, que pour pouvoir capter les emplois qui sont générés par la révolution numérique, eh bien, il faut maîtriser ce... il faut maîtriser le logiciel. Donc, vraiment, là, c'est vraiment une appropriation de ces technologies par les entreprises pour faire de l'innovation, pour créer de l'emploi. Évidemment, derrière, on a aussi dans l'idée, mais c'est une question de souveraineté, que nos entreprises, au niveau français et au niveau européen, s'approprient le logiciel au sens large et puissent bénéficier de nos logiciels en particulier. Très bien. Une question un peu plus prosaïque de mon côté. Est-ce que vous pouvez nous renseigner ou nous éclairer sur le coût, les fourchettes de prix de ces formations et sur la possibilité ou non de se les faire financer par son entreprise dans le cadre des financements de formation professionnelle ? Oui. Donc, sur le site web dont vous trouvez l'adresse là, vous allez retrouver les sessions qui sont en cours de programmation, les sessions de formation, en tout cas pour le lancement, elles seront de l'ordre de 500... enfin, à partir de 580 euros par personne par jour. C'est l'information exacte qui est sur le site web. Et ça, c'est la base lorsqu'on prend cinq jours de formation. Quand on prend qu'un seul jour, c'est un peu plus cher. C'est les usages commerciaux habituels. Et lorsqu'on inscrit beaucoup de personnes, ça peut être dégressif, évidemment. J'ai perdu le fil. Sur la formation professionnelle, les financements, pardon. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important qu'on soit déclaré en organisme de formation afin que ça puisse être financé par les fonds de formation. Très clair. Alors, il y a une question qui est arrivée dans l'onglet questions. Donc, posez bien vos questions dans l'onglet questions. C'est parfait. De Gabriel qui nous demande, peut-on bénéficier d'un conseil pour nous orienter vers tel ou tel outil, par exemple, au sein de la bibliothèque PsychitLearn ? Alors, on n'a pas encore fait de hotline. Mais peut-être que Gaël ou Loïc peuvent renseigner sur comment fonctionne la communauté open source PsychitLearn sur ce sujet. Ce que je peux dire, c'est qu'on est extrêmement sollicité. Donc, les questions, on les pousse vers Stack Overflow, ce qui marche mieux parce que ça a montré à l'échelle. Je pense que la question de Gabriel était peut-être dans le contexte d'une formation. Donc là, je vais un petit peu m'avancer parce que c'est des choses qu'on est en train de faire. Je pense qu'à l'heure actuelle, une formation, ce n'est pas un conseil. Cependant, on peut rêver, je dis bien rêver parce qu'on n'a pas encore mis ça en place, mais on peut rêver d'une structure de formation où on a des points qui sont plus des points de type projet. Moi, c'est des choses que j'ai faites il y a longtemps quand je faisais des formations sur d'autres choses où on aurait des formations en plusieurs moments avec des formations plus courts et puis des moments plus projets. Et dans ces moments plus projets, on a forcément une interaction entre les différentes personnes de la formation quand ça sera en présentiel et entre le formateur et les formés. Et là, forcément, il y a des conseils un petit peu plus à façon qui arrivent. Donc, je pense qu'idéalement, dans un futur plus ou moins proche, ça dépend aussi du Covid, on va développer une œuvre de formation qui est autour d'un squelette principal et qui va naturellement être adaptée à l'audience au moment où on intervient. Donc, moi, perso, si j'interviens dans une audience qui est un petit peu homogène, je vais interagir avec l'audience et puis je vais orienter un petit peu mon propos. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense. Merci beaucoup. Une autre question de FX. Disposez-vous d'ores et déjà de dates en janvier pour Scikit-learn ? Alors, elles sont en cours de programmation et elles seront mises sur le site très prochainement. Il y aurait à priori deux ou trois dates, si j'ai bonne mémoire. Est-ce qu'il y a une newsletter ou quelque chose auquel on peut s'abonner pour recevoir toutes les infos justement sur le calendrier des formations ? Tout à fait. Donc, vous avez sur le site web un mail de contact. Je crois qu'ils ont mis le lien. Je n'ai pas de mémoire. Ça va être même marqué « Contactez David » et je vous inscris. Ok, je vais remettre ça dans le chat pour que tout le monde ait votre adresse, David. Ça sera encore plus simple. Parfait. Merci pour cette introduction. On va peut-être passer plus spécifiquement à la présentation de Scikit-learn. Très bien. Merci beaucoup à tout le monde, à l'équipe digitale pour l'organisation, à David pour la première présentation et puis à tous les gens présents. Donc, je voudrais faire une présentation qui n'est en fait pas technique. Ça consiste plutôt à positionner, à démystifier Scikit-learn et puis les buzzwords dont on entend pas mal parler et dire le pourquoi du comment. Donc, je vais commencer par un petit peu introduire les concepts plus généraux et puis après l'outil en particulier, Scikit-learn. En termes de concepts, on voit de nos jours beaucoup d'applications en fait différentes de l'informatique comme la détection de visage pour beaucoup de besoins différents, la détection de spam, le marketing en ligne et puis on peut parler du flux logistique, de l'aide au diagnostic dans les questions de santé. Et en fait, tout ce qui est commun avec tous ces progrès de l'informatique, de l'application de l'informatique, en fait, de sous ça, sous-jacent, il y a des problèmes de prédiction. Et donc, c'est ce type de problème qu'on va pouvoir attaquer avec un outil comme ça, Scikit-learn. Donc, pour positionner les mots et les concepts, l'intelligence artificielle, c'est une vieille idée et les progrès datent pas d'aujourd'hui. Et fondamentalement, une brique essentielle, c'est les notions de règles de décision, va vouloir prendre des décisions sur des objets de la vie de tous les jours. Et pour ça, il nous faut des règles. Donc, l'idée qui est apparue au cours du temps, c'est que ces règles, elles étaient difficiles à maintenir. Donc, on allait essayer de les apprendre et donc de les créer à partir d'observations. Et puis, au fur et à mesure qu'on a avancé cette idée, est apparue l'idée qu'il fallait absolument modéliser la variabilité non contrôlée dans les observations, donc sous forme de bruit. Et donc, on appelle ça l'apprentissage statistique, en anglais, machine learning ou statistical machine learning, qui est le moteur des progrès actuels en intelligence artificielle. Et donc, plus récemment, on a vu apparaître la notion de deep learning ou apprentissage profond, qui consiste avant tout à assembler des règles compliquées sur beaucoup d'observations. Alors là, je simplifie énormément, il y a plus de choses derrière le deep learning. mais tout ça pour dire que le deep learning est une instance particulière de l'apprentissage statistique. L'intelligence artificielle, pour moi, est quelque chose de plus général et l'apprentissage statistique et le deep learning fournit des outils pour l'intelligence artificielle. Donc, si on va parler d'apprentissage statistique, on va parler d'apprendre à faire des prédictions, à prendre des décisions à partir des données. Et par exemple, on peut chercher à distinguer des pommes et des oranges. Donc, si je vous montre ces observations, vous allez apprendre que les pommes, c'est vert, les oranges, c'est orange. Et voilà. Sauf que voilà des nouvelles données et la règle de décision ne généralise pas forcément. Donc, le défi de l'apprentissage statistique, c'est d'apprendre le plus possible des données, mais pas trop. Donc, on peut formaliser ça, on peut mathématiser ça, mais l'intuition, elle est quand même présente. Donc, un exemple d'application, c'est la reconnaissance de visage. Vous rentrez de vacances, vous avez pris des photos de vos amis, André, Bernard, Charles et Didier. Et puis, vous allez apprendre à votre ordinateur à savoir trier les photos pour vous. Sauf que la difficulté, c'est que les photos, elles ne sont pas parfaites, elles sont bruitées. Et la question qu'on va poser, c'est une nouvelle photo où je n'ai pas le nom de la personne dessus, est-ce que je peux conclure ? Donc, une méthode bien simple à expliquer et au final classique pour faire ça est de stocker toutes les images connues qui sont bruitées avec les noms qui vont avec. Et puis, à partir d'une photo donnée qui est bruitée aussi, trouver l'image qui lui ressemble le plus. Bon, dit comme ça, c'est simple, mais en fait, la notion d'image qui lui ressemble le plus, ça peut être assez subtile, mais bon, voilà, on va passer là-dessus. Donc, si on fait une méthode comme ça, c'est ce qu'on va appeler une méthode des plus proches voisins. C'est une vraie méthode qui existe, qui est implémentée dans Scikit-là. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quel est le taux d'erreur que cette méthode va faire sur des images déjà vues ? Si on y réfléchit un petit peu, on prend une image que j'ai déjà vue. Quel est son plus proche voisin dans la base de données ? C'est elle-même. Donc, le taux d'erreur, c'est zéro. Pas d'erreur. Donc, en fait, c'est toute la difficulté de l'apprentissage statistique. C'est de stocker beaucoup, beaucoup de données. Ça ne me permet pas forcément de bien généraliser. Il va falloir que j'apprenne quelque chose de plus pour généraliser. Donc, on a un premier problème, c'est ce que je vais appeler le bruit, c'est-à-dire toutes les données non liées à la variable à prédire. Donc, plus il y a de bruit, plus c'est difficile. Et puis, on a un autre problème qui est le nombre de descripteurs. C'est le problème que, en fait, plus on a d'informations, plus c'est difficile parce qu'on cherche à trouver une aiguille dans une botte de foin. Donc, par exemple, si je vous donne une photo très grande avec une personne au milieu de cette photo, il va falloir aller extraire cette personne au milieu de cette photo. Donc, c'est d'extraire l'information pertinente. Donc, ce deuxième problème, qui est peut-être légèrement moins évident, c'est un problème archi fondamental de l'apprentissage statistique. Plus j'ai d'informations compliquées qui décrivent mon problème, plus au final, c'est difficile d'extraire des règles de décision et de prédire. Donc, l'apprentissage statistique, c'est des modèles statistiques compliqués, mais au final, c'est quand même des modèles statistiques. Ce n'est pas tellement plus compliqué que faire une régression linéaire, ce que je vous ai montré là. D'ailleurs, là, je vous ai montré deux choses. Je vous ai montré d'un côté une régression linéaire, de l'autre côté, un modèle statistique riche, compliqué et splendide. Et lequel allons-nous préférer ? Alors, quand je pose cette question, généralement, les gens me disent que je préfère la ligne droite plutôt que la ligne courbe. Donc, ce n'est pas toujours le modèle le plus compliqué qu'il faut préférer. Et on en revient toujours au même problème. Le problème, que ce n'est pas parce que j'ai minimisé une erreur pour expliquer mes données que je généralise bien. Ça, c'est vraiment le problème fondamental de l'apprentissage statistique. Et donc, derrière ça, on va utiliser une variété de modèles différentes. Vous voyez, un modèle, c'est aussi bien un modèle des cas plus proches voisins qu'un modèle avec des courbes. Donc, c'est un concept général de modèles. Et donc, on va utiliser une variété de modèles. Et l'une des difficultés, ça va être d'adapter ce qu'on va appeler la complexité ou la régularité du modèle aux données. Et là, on voit tout de suite que la notion de complexité ou de régularité, c'est une notion qui est dépendante de l'application. Et donc, ce qu'on va essayer de développer, nous, dans nos formations, notre documentation en ligne, etc., c'est un peu les intuitions qui sont peut-être un petit peu plus compliquées que la figure que je vous montre, mais pour, en fait, se saisir de ces modèles et les appliquer à un problème de données. Donc, un problème qu'on rencontre assez vite, c'est que les données ne sont pas toujours numériques. Par exemple, on peut partir de texte. Donc, une solution canonique, c'est de transformer ces données non numériques en données numériques en, par exemple, comptant. Par exemple, je dois classifier des textes pour savoir si c'est du spam ou un mail intéressant. Je vais compter l'occurrence de chaque mot. Et puis ça, ça me donne des tableaux numériques. et hop là, je peux réappliquer mes modèles statistiques. Et mes modèles statistiques vont me trouver qu'il y a un mot quand même, Viagra, qui a plutôt tendance à être présent dans le spam que dans le mail intéressant. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que l'une des difficultés d'appliquer la française statistique dans la vraie vie, c'est d'extraire des descripteurs numériques. Et donc ça, c'est aussi quelque chose pour lequel on donne des outils dans PsychEffern et qui fait partie de l'apprentissage de PsychEffern. Donc, vite fait, nous parlons un tout petit peu du Deep Learning et je tiens à préciser que le Deep Learning n'est pas dans PsychEffern. C'est un choix qu'on a fait parce que, j'y reviendrai, mais le but de PsychEffern, c'est de proposer des outils simples et le Deep Learning n'est pas simple. Mais bon, dans certains cas, on a absolument besoin de Deep Learning. Par exemple, nous voulons créer une fonction mathématique qui nous permet de décider si un chat est présent dans une photo ou non. Alors, si on veut faire ça, ce n'est pas une petite régression linéaire qui va marcher. C'est une fonction très complexe et très non locale. Et la manière dont le Deep Learning fait ça, c'est qu'il fait ça en enchaînant des transformations les unes après les autres, ce qui marche extrêmement bien pour des signaux à structure complexe, comme les images, le son, les phrases, mais qui nécessitent énormément de données et beaucoup de puissance de calcul. Donc, ça n'est pas dans Scikit-learn, mais c'est dans une autre librairie qui s'appelle Keras et qui au final a certains points communs, certaines inspirations mutuelles entre Scikit-learn et Keras. Donc, si vous progressez sur Scikit-learn, vous progresserez aussi sur Keras et vice-versa. Alors, quelques mots sur l'outil, sur Scikit-learn. Donc, on a affaire en fait à un ensemble de besoins différents qui vont de l'expérimentation, le fait qu'il faut que je prenne en main des données pour les comprendre et créer de l'innovation, du changement de procédé à la production. Le fait qu'une fois que j'ai fait ça, peut-être que j'ai décidé que je voulais implémenter une certaine stratégie et une fois que je l'implémente, il faut que je la mette sur des serveurs et qu'elle tourne. Et donc, ces compromis différents vont avoir des outils qui sont plutôt meilleurs pour l'un ou pour l'autre. Et Scikit-learn, on est un petit peu au milieu. On cherche à être bon pour les deux, ce qui n'est pas évident. Et d'ailleurs, en fait, je me rends compte que ces dernières années, on a beaucoup travaillé par exemple avec Spark que vous voyez sur ce graph pour devenir meilleur en production. On est aussi en train de travailler pour devenir meilleur en expérimentation. Vraiment, notre but, en fait, c'est de courir ce spectre pour faciliter la création de valeur. Et pour vous donner un exemple de ce que ça donne en Python, je n'ai même pas de Scikit-learn sur cette photo, mais on se retrouve avec des gens, ce qu'on appelle des data scientists, donc des gens qui travaillent sur la donnée dans des notebooks interactifs et donc qui font des allers-retours et qui leur permettent de comprendre un petit peu la donnée et qui peuvent utiliser Scikit-learn dans ce processus. donc Scikit-learn, c'est un moteur de prédiction, mais ce n'est pas quelque chose qui est fait pour un besoin particulier. On peut l'instancier dans plein de besoins différents. Donc ça, c'est important parce que ça nous permet d'être général et donc d'être souple, mais ça veut aussi dire qu'il y a un travail à faire pour s'adapter aux besoins métiers. Donc, on l'a déjà dit, on est quand même vraiment beaucoup utilisé dans beaucoup de settings différents, que ce soit industriels ou académiques, sur différentes plateformes, etc. Donc, notre but, un petit peu, c'est d'avoir un apprentissage statistique qui se met un petit peu partout, histoire qu'on facilite l'innovation pour en fait créer du changement dans les procédés et aussi stimuler la compréhension. On aime ne pas être trop boîte noire. Donc, derrière ça, qu'est-ce qu'on amène ? On amène des algorithmes qui sont robustes et faciles à utiliser, que vous n'êtes pas obligés de comprendre pour être utilisé, mais aussi une documentation extrêmement riche avec cette documentation, c'est essentiellement un cours de machine learning qui doit faire, je ne sais pas, 400 pages de nos jours quand on l'imprime et des exemples extrêmement riches. Donc, en gros, vous avez une sorte d'aller-retour entre l'utilisation de l'outil et puis la compréhension qui va derrière. Et donc, ce que je n'ai pas mentionné parce qu'on a déjà mentionné avant, cependant, c'est que c'est un logiciel libre donc il n'y a pas de ticket d'entrée pour utiliser Saquit Learn. Il a été initié en France, il a énormément de contributeurs, typiquement une cinquantaine de contributeurs mensuels mais qui varient. Et c'est un projet qui est au croisement de l'industrie et de la recherche. On a des partenaires industriels, on a des contributeurs qui travaillent dans des grands groupes industriels et on a aussi des contributeurs académiques. Et donc ça, je pense que ça donne une force qui est assez unique qui permet donc de stimuler l'innovation. Voilà, donc pour un petit peu un petit résumé, l'intelligence artificielle, elle est présente vraiment partout et ce, par la française statistique et elle est en train de changer les procédés absolument partout. Et le but de Saquit Learn, c'est de s'insérer là-dedans, d'être polyvalent, bien documenté et donc d'être un moteur de l'innovation en complémentant un autre moteur qui est crucial, c'est l'accès aux données. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, je suis disponible. Merci beaucoup Gaël. Alors, il n'y a pas encore de questions dans le chat mais je vais moi poser quelques questions. Déjà, peut-être les prérequis pour pouvoir bénéficier de la formation sur Saquit Learn et puis ensuite un petit peu une évaluation du volume horaire pour essayer de maîtriser les concepts de base. Voilà, quelles seraient tes recommandations ? Alors, déjà, peut-être qu'à un moment je laisse Olivier, Olivier non, Loïc, Napsus, répondre parce que c'est lui qui a quand même travaillé le plus sur ces formations. En termes de prérequis, ce que je peux dire c'est que le prérequis minimal, ça sera de savoir programmer en Python. Pas forcément extrêmement bien mais on ne va pas apprendre la programmation en Python lors de ces formations. Après, je pense qu'au long terme, on va offrir une panoplie de formations qui vont du grand débutant à l'expert. Donc, Loïc est vraiment en train de travailler sur ces différents aspects. est-ce que Loïc, tu veux compléter ? Peut-être quand même, je ne sais pas si on ira jusqu'à apprendre Numpy. Ça, c'est une question qui est en l'air justement le grand débutant où c'est qui commence. Est-ce qu'il faut quand même un peu connaître de rudiments de Numpy ? Donc, Numpy, c'est pour manipuler des données tabulaires en Python. Il y a peut-être ça, mais voilà, ça c'est en discussion où on commence. Voilà, donc derrière ces réponses pour nous, il y a aussi un besoin de comprendre comment est-ce qu'on apporte de la valeur, comment est-ce qu'on s'insère, quels sont les besoins. Merci, et du coup, sur ma deuxième question, alors une fois qu'on a effectivement les bases ou plus en Python et qu'on s'attaque du coup à une formation sur Scikit-learn, quel est le volume de base minimum pour pouvoir un peu commencer à s'amuser chez soi, on va dire, on va dire ça comme ça. Donc, on propose trois volumes de formation, un jour, trois jours et cinq jours. Moi, je dirais qu'en un jour, on peut commencer à s'amuser chez soi, entre guillemets. Après, on est plus au niveau de s'amuser chez soi et je pense que si on a un vrai projet de mise en place au sein d'une structure économique, il faut peut-être aller plus loin, mais je pense qu'en un jour, on peut commencer à s'amuser chez soi. Merci, et au niveau de l'enchaînement, est-ce que vous préconisez d'enchaîner plutôt trois jours ou plutôt de faire une première formation et puis de revenir après en essayant effectivement de travailler un petit peu chez soi, quel serait un petit peu le format ? Loïc, tu as plus d'expérience que moi là-dessus, est-ce que tu veux répondre ? Je vais peut-être voter en tout je vais demander à David ce qu'il en pense, mais c'est vrai que pour l'instant, la façon dont c'est structuré, après il y a une réflexion à avoir là-dessus aussi, c'est de faire un jour d'abord et puis après de revenir peut-être effectivement quelques semaines après pour faire la suite. Après, s'il y a des besoins, j'imagine, où les gens préfèrent se bloquer trois jours à la suite pour arriver à un certain niveau, je pense que ça, ça peut être fait. comme Gilles l'a dit, on va voir la formule, finalement, on va s'adapter un petit peu aux besoins pour proposer des formules qui vont bien. Oui, juste pour compléter parce que les formations, aujourd'hui, on les a fait essentiellement, on les a testées en interne et donc on a testé différentes formules et effectivement, le fait d'avoir, quand on est en distanciel comme ça, on fait sur deux demi-journées, généralement, deux après-midi, comme ça, ça laisse, parce que c'est très intense, ça demande beaucoup d'attention de pouvoir suivre une formation pendant six heures sur une seule journée, donc on fait deux demi-journées et puis, quand on fait sur le cours avancé, donc sur trois jours, on reporte à la semaine suivante et donc, avec des fiches, avec pas des devoirs à la maison mais avec des suggestions de lecture, etc., que les gens puissent un petit peu manipuler avant de revenir en cours, c'est-à-dire si c'était en continu, il n'y a pas suffisamment de temps de respiration, pas assez d'expérimentation pour qu'on ait une consolidation. C'est un peu le retour d'expérience. Ok, merci. Et effectivement, je rebondis peut-être sur ce que disait aussi Gaël, le fait d'avoir un vrai projet du coup à construire, est-ce que vous, ça vous paraît important ou quelqu'un peut venir juste pour se former sans forcément, sans avoir forcément un projet derrière, qu'est-ce qui marche le mieux ? Pour ce qui marche le mieux, je ne peux pas dire, mais je peux dire qu'il ne faudrait surtout pas qu'on exclue des gens qui veulent juste par curiosité. il y a un aspect découverte pour découvrir des possibilités qui nous est très important. Merci beaucoup. Je pense aussi que le cours de base peut donner des idées, c'est-à-dire qu'il y a un premier côté découverte et qui après donne des idées de comment l'utiliser effectivement sur des projets qui sont plus proches de besoins dans l'entreprise. Et j'imagine que vous donnez des cas d'usage aussi sur lesquels travailler et donc qui pourraient être également inspirants. Alors, c'est une bonne question parce que ce que je trouve le plus intéressant là où il y a le plus de valeur au sein d'une entreprise, c'est en fait de trouver ce cas d'usage et de trouver le problème qu'on peut facilement résoudre aujourd'hui ou demain ou après-demain avec un outil comme ça. Et c'est vraiment là où il y a le plus de valeur. Donc, il faut être honnête, les cas d'usage qu'on donne, ils sont simplifiés, ils sont abstraits. D'ailleurs, on en discute tout le temps en disant bon, il est trop simple, il n'est pas... C'est pareil, c'est aussi la pédagogie. Et vraiment, je reviens un petit peu sur le transport de conclusion, le moteur de l'innovation, ça va être marier des données, un problème et ça quitte l'ordre. Ce n'est pas juste ça quitte l'ordre tout seul. Tout à fait. Et en complément, on peut tout à fait imaginer sur une formation sur mesure intra-entreprise, dire, voilà, on fait une formation sur trois jours sur un cas qui vient de l'entreprise. Sur les cours standards, les gens peuvent venir avec leur projet, mais il y a des sujets joués, entre guillemets, qui sont proposés. Mais sur une formation sur mesure, tout est possible. Alors, on aura peut-être du mal à instancier sur les données de l'entreprise parce qu'il peut y avoir toutes sortes de problèmes, y compris les problèmes de confidentialité. Par contre, ce qu'on a vu, moi dans le temps, je faisais du consulting pour Inria avant qu'Inria Academy existe. Et ce qu'on voyait, c'est que si on connaît un contexte, si on arrive pour passer une demi-journée de formation et qu'on connaît un contexte, on va avoir un échange pédagogique qui ne va pas être le même parce qu'on va avoir une idée des notions importantes, des discussions qu'on va avoir avec les personnes formées. Et donc, ça va beaucoup orienter un peu le dialogue. Merci beaucoup. Donc oui, pour résumer, tout est possible. On peut arriver sans projet ou avec projet et vous pouvez vous adapter également à des projets d'entreprise et ça marchera d'autant mieux d'autant mieux si les gens sont engagés sur le projet ou ont des objectifs très clairs. Et bien, merci beaucoup. C'était très clair. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Peut-être que les participants du jour sont un petit peu frileux. Voilà, mais j'espère que ça, en tous les cas, ça leur a donné des idées. Donc, merci à vous. Antoine, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose et sinon, David, Loïc, n'hésitez pas pour conclure ce webinaire. Non, de mon côté, c'est très clair également. Juste, vous précisez que ce webinaire sera disponible en replay. Si vous n'avez pas eu le temps de rester jusqu'au bout, au contraire, si vous êtes arrivé un peu en retard, vous allez recevoir automatiquement le replay sur votre boîte mail dès que ce webinaire va prendre fin. Donc, n'hésitez pas à le consulter. Je crois qu'on a bien compris aussi que si vous êtes intéressé, il suffit de se rendre sur la page Inria Académie et de contacter David, que ce soit pour connaître le calendrier, évoquer la piste d'une formation sur mesure en fonction de vos enjeux et de vos besoins ou que ce soit pour vous inscrire peut-être même directement aux prochaines sessions sur étagère qui sont proposées. Vous dire également avant de conclure qu'on propose pas mal d'événements encore jusqu'à la fin de l'année chez CapDigital dont un R&D Corner qui se tiendra le 8 décembre prochain à 10h. Le R&D Corner est un peu notre rendez-vous phare mensuel pour connaître tous les appels à projets en cours au niveau régional, national ou européen. Je vais vous mettre également le lien dans le chat si vous souhaitez nous rejoindre. David, Loïc, Gaël, un grand merci encore d'avoir été à nos côtés et de nous avoir présenté en détail Inria Academy. Je vous laisse conclure si vous voulez partager avec nous un dernier mot. En tout cas, merci beaucoup pour cette invitation. Merci beaucoup pour les retours. N'hésitez pas à m'écrire. Certains d'entre vous l'ont déjà fait pendant le webinaire. On est réactifs et vraiment avoir vos feedbacks, votre avis et vos besoins. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Merci beaucoup. Parfait. Merci à toutes, merci à tous. On vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à très vite dans les airs ou dans les flux. Au revoir. A bientôt. Merci beaucoup. Salut.